Nous avons quelques soucis techniques, nous nous en excusons. J'étais en train d'introduire avant que nous ne soyons coupés, le président Christian Pendraille-Cocca. Président, bonjour. Bonjour, c'est Hervé. Bonjour, Yannick. Bonjour, Hervé. Bonjour, Emmanuel. As-salam, Alaykoum. Malaykoum, s'ala, président. Depuis la semaine dernière, vous parlez arabe. Je me demandais si vous vous êtes islamisé entre-temps. C'est un triomphe, comme vous êtes habitués à l'oublier, quand je dis à Salam, Alaykoum, ils comprennent bien que je suis en train de m'adresser à eux et ils me répondent bien. Voilà. Je vous ai dit que moi, j'ai dit Inch'Allah, ça veut dire que j'aurais déjà fait ma part, qu'on aura déjà fait notre part et qu'on aura fait notre part, Inch'Allah. C'était ça la conclusion de notre dernier entretien. Tout à fait, président. Président, nous avons eu une semaine riche d'actualité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont émaillé l'ambiance nationale. Nous avons choisi de traiter quelques-uns de ces sujets. Et dans l'entretien qui nous a servi de préparation à ce talk, nous avons parlé de décentralisation et des réalités de cette décentralisation. Je voudrais vous demander d'entrer de jeu, président, quelles sont les matières et domaines sur lesquels les régions ont le pouvoir au Cameroun ? Est-ce que la décentralisation, finalement, est simplement une question de distribution d'argent de l'État central aux collectivités décentralisées ? Pour vous, qu'est-ce que ça devrait être, la décentralisation ? Et comment est-ce qu'elle impacterait même sur le quotidien des Camerounais ? Merci, Stéage. Merci, Stéage. Bien que la question soit extrêmement importante, j'aimerais d'abord commencer par rappeler à tous nos auditeurs, tous nos followers et à tout le monde, qu'il ne faut pas qu'on oublie Alain Foguay, Olivier Bibou, Pascal Zamboué, qui continuent, et d'autres. Naturellement, Mamadou Mouta, bien entendu Mamadou Mouta, depuis bientôt deux ans. et Alain Foguay, Olivier Bibou, Pascal Zamboué, depuis plus de trois mois. Vous savez, c'est comme ça qu'on finit dans un pays où on vit dans l'individualisme et les égoïsmes. C'est comme ça qu'un régime tyrannique finit par prendre le dessus. Parce qu'assez facilement, on oublie les autres et on se dit que ça n'arrive aux autres. Il faut absolument qu'ils soient libérés. On ne peut pas être dans un pays où on prétend que c'est un pays démocratique, où on prétend respecter les droits humains fondamentaux et continuer à violer de manière grossière les droits des gens de cette façon. Bientôt, les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et ce serait cruel, ce serait inhumain que ces Camerounais ces valeureux Camerounais compatriotes passent, n'est-ce pas, ces moments-là en prison. Ce d'autant qu'ils ont été arrêtés de manière arbitraire et illégale. Et ils sont détenus de manière arbitraire et illégale depuis plus de trois mois. Je n'ose pas parler de mon aîné Zonga Albert, craignant pour sa vie, n'est-ce pas, craignant pour sa vie. Il faut qu'ils retourent la liberté. Tout ce que nous disons là aujourd'hui n'a pas de sens. Je voudrais vous le rappeler. si on ne peut pas respecter les droits humains fondamentaux de ces prisonniers. Vous m'excusez d'avoir voulu commencer par cela parce que je ne sais pas par quoi je devrais commencer s'ils ne sont pas libérés. Toute notre lutte n'aurait même pas de sens s'ils continuent à être en prison. Tout ce que nous disons là en parlant des régions et ainsi de suite n'aurait pas de sens s'ils continuent à être en prison. emprisonnés par un régime tyrannique qui a prétendu apporter à notre pays la démocratie et la prospérité. Nous sommes aujourd'hui des illusions et des illusions pour tous les Camerouns. Je voulais insister là-dessus Serge avant n'est-ce pas de répondre à votre question. Je voudrais rappeler que ce que nous voyons là pour la décentralisation encore une fois c'est un leurre. Moi je suis un fédéraliste et vous allez voir que à dire Hatt dans son manifeste le fédéralisme ce n'est pas comme un choix mais en réalité ce n'est même pas comme une alternative c'est pour nous le choix fondamental pour gérer un pays le fédéralisme et nous considérons le fédéralisme comme un accélérateur du développement. Ce que vous avez là aujourd'hui qu'on dit décentralisation à l'origine n'a pas changé ça part toujours du centre vers les régions donc c'est toujours le centre qui continue à définir le sort des régions. On vous parle de budget que les régions auront peut-être 20% de budget mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. Dans les pays qui considèrent véritablement le fédéralisme comme un accélérateur du développement que ce soit le Canada les Etats-Unis et l'Allemagne ce que vous voyez voit le Nigeria voisin ce que vous voyez c'est au niveau des attributions qui sont reconnues aux régions. Est-ce que vous aurez affecté 20% du budget à une région mais que quelqu'un qui a abafouçant qui a un problème foncier que ce problème foncier continue à être réglé et avouez vous ne l'avez rien réglé. Vous n'imaginez pas quelqu'un qui vient à Toronto à Ontario au Canada pour obtenir un titre foncier sur ses terres à Ontario qu'il est à Ottawa. Vous n'imaginez pas quelqu'un qui vient dans le Tennessee aux Etats-Unis quand il doit être plus foncier qu'il est allé à Washington d'ici. Ça n'a simplement pas du sens. C'est les attributs que les régions et les attributions que les régions auraient sur leurs ressources et je dis bien les ressources foncières les ressources minières les ressources forestières les ressources hydrauliques et ainsi de suite. Ces régions devraient décider de leurs propres ressources. Il n'est pas question qu'on décide sur le sort des ressources minières qu'il y aurait dans toutes nos régions. Ce n'est pas simplement ce qui est aujourd'hui l'Est ou ailleurs les ressources foncières. Vous savez que c'est ça qui est au fond du problème avec les régions anglophones. du nord-ouest et du sud-ouest. Comment pouvez-vous imaginer que M. Biana n'a jamais foulé le sol de Bakassi depuis qu'il est président de la République ? Moins encore quand nous avons recouvré la souveraineté de Bakassi. Il n'a jamais foulé les pieds là-bas. mais il octroie les permis d'exploitation pétrolière et gazière sur cette région. Il octroie les permis d'exploitation pétrolière sur cette région alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Le système que vous avez là maintenant en début de la décentralisation dont on parle est la perpétuation du système colonial parce que le système colonial n'avait pour seul but que de préserver les intérêts du polon et de confiner les populations dans un état de non-développement. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui dans ce système. La décentralisation je vous ai dit elle a zéro valeur ajoutée. C'est lorsque nous irons vers le fédéralisme qui reconnaîtra aux régions qui seront des entités fédérées n'est-ce pas des attributions de pouvoir sur des domaines précis tels que les domaines fonciers le domaine minier le domaine pétrolier le domaine forestier et que ce soit ces états qui décident du sort de ce qui se passe chez eux. Vous savez bien que le Québec pour vous donner un exemple développe ses ressources hydroélectriques et le Québec construit un barrage hydroélectrique qu'on appelle dans la paix le Québec vend son pétrole je veux dire son énergie électrique aux états et à une autre province du Canada à l'Ontario mais c'est lui qui a décidé de l'exploitation de ses ressources qui sont dans un tel contexte vous pouvez facilement imaginer que dans la région du nord il y a le barrage de l'Ado où il n'y a qu'une seule sur les quatre turbines qu'il y a il y a quatre turbines de 18 mégawatts chaque aujourd'hui il n'y a qu'une seule qui tourne 18 mégawatts alors que les quatre pourraient faire 32 mégawatts cette région donnerait la priorité à la mise en service pleine du barrage de l'Ado parce qu'à ce moment-là l'électricité serait non seulement servie aux populations de tout le nord mais également aux pays voisins tels que le Nigeria vers Maïdougoui et une partie du Tchad et même de Santa Fe et cette ressource hydroélectrique deviendrait en fait un réussissement véritable pour la région du nord mais dans un contexte tel que celui-ci y compris lorsque vous dites que 20% de l'argent va sur le lien de dire parce qu'au nord c'est cela le nord n'a toujours pas le pouvoir de souveraineté sur ces ressources hydroélectriques c'est toujours obligé de dépendre du centre c'est pour ça que ce système est un système colonial et après le colon il est donc néocolonial c'est-à-dire qu'il va perpétuer la vassalisation des régions et voir la vassalisation des élites de ces régions parce que ces élites dépendent toujours pour le développement du centre elles n'auront jamais à cœur de développer leurs régions elles n'auront jamais la possibilité de regarder les ressources propres de la région et de se concentrer sur l'exploitation de la région vous avez d'ailleurs aujourd'hui la société qu'on a créée ça va en son amine la même chose son amine créée à Yaoundé pour exploiter les mines qui sont à l'est exactement comme on le faisait avec la société nationale des hydrocarbures mais pour exploiter le pétrole dans le sud-ouest du pays et le pétrole donc des ressources et tout est décidé à Yaoundé je viens de vous donner l'exemple de Bacassi vous savez qu'autrefois il y avait un barrage du tout électrique je pense que c'était à Yoko dans la région du sud-ouest lorsqu'on a ramené lorsqu'on a ramené toutes les ressources dans le cadre d'une seule entité la zone n'est-ce pas cette région n'est-ce pas a perdu alors qu'elle avait la possibilité de développer son potentiel n'est-ce pas elle a perdu son potentiel la même chose nous avions pour le parc national du matériel du génie civil n'oubliez pas que dans le sud-ouest et dans le nord-ouest il y avait une entité qui avait ses propres capacités pour l'entretien des routes pour l'entretien des ouvrages du génie civil on a tout à Ménat à Yaoundé et lorsqu'on a tout à Ménat à Yaoundé pour que c'est devenu le parc national Yoke 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 salaire donc vous comprenez que au moins le fédéralisme est un accélérateur et un catalyseur du développement et nous devons revenir au fédéralisme nous devons faire du fédéralisme c'est pas la décentralisation c'est la décentralisation vous partez du centre pour aller vers les régions mais c'est toujours le centre qui décide dans les régions où vous avez le véritable un véritable fédéralisme mais l'impôt est collecté dans la région l'impôt est collecté dans le Québec l'impôt est collecté dans l'Ontario c'est eux qui collectent leurs impôts et la partie qui va à l'état fédéral n'est-ce pas va là-bas disons c'est eux qui déversent la partie qui vient à l'état fédéral selon la loi fiscale mais c'est pas comme chez vous tout l'impôt vient d'abord au centre au centre à Yaoundé et c'est Yaoundé selon ses caprices qui décide d'en reverser aux régions et très souvent même ceux qui reviennent aux régions ne leur est pas versé donc il faut c'est conclut c'est pour ça qu'on parlait de la réforme de l'état ce qu'on vient de faire là les régions c'est du bricolage ça n'apportera zéro valeur ajoutée à la dynamique du développement du pays zéro valeur ajoutée parce que c'est toujours comme ça je vous entends monsieur Aïdjo ensuite monsieur Guilla ils ont évité de faire des vraies réformes politiques des vraies réformes institutionnelles pour accélérer le développement du pays parce qu'ils faisaient de la ruse ils faisaient de la ruse la ruse tout le temps ruser ruser avec les gens ruser avec la politique ruser avec les populations et nous voilà dans une situation où les Camerounais sont devenus des indigents totalement indigents la pauvreté partout lorsque vous parlez de ces questions là n'est-ce pas c'est dramatique c'est même tragique une tragédie en même temps parce que nous ne devions pas être là où on est avec le Cameroun piétine dans la tranche moyenne des pays à faible revenu à l'avenue moyen la tranche inférieure des pays à l'avenue moyen piétine depuis 4 ans ne pourra jamais n'est-ce pas atteindre le cap de l'émergence parce que justement on n'a pas mis en place les formes institutionnelles qui vont nous permettre de le faire j'espère que vous me donnerez l'occasion de parler justement du message du président du CICAM qui a adressé l'autodou à l'occasion de sa réédition pour que nous revenions sur cette question du climat des affaires qui s'est complètement détérioré au Cameroun Cerf et la relation qu'il y a entre le politique n'est-ce pas et l'économique souvent qu'on peut ignorer mais qui a une relation essentielle parce que je vais développer ça pour que les gens ne comprennent merci beaucoup je vais lui dire que je ne s'entends pas les politiques je ne s'entends pas je ne s'entends pas tout à fait Cerf je n'ai pas une question le problème c'est que je ne s'entends pas je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas Cerf dans la réponse à votre question vous m'entendez ? là j'entends mieux Cerf c'est ça le problème de la technologie la technologie je ne s'entends pas je ne s'entends pas je ne sais pas c'est son bruit je veux dire que votre première question à la deuxième c'est ça est-ce que je ne s'entends pas je ne s'entends pas oui j'entends exactement comme la SNH une société finalement qui ne rend compte à personne est-ce que le président m'entend ? j'ai entendu un bout de la question je n'ai pas entendu toute la question est-ce que le président m'entend ? oui j'entends mais je suis le droit salut il y a un petit retard aussi je crois que c'est une question de connexion c'est un problème de réseau que nous avons depuis quelques jours oui je parlais de l'astronomie le président la nouvelle société qui a été créée par M. Bia et qui nous ne pensons pas que cette société fonctionnera un peu comme la SNH où nous n'aurons pas de compte qui nous seront rendus et ce sera une autre à partir du moment que cette société qui gérera l'or le diamant et tous les métaux précieux ce sera encore une opacité que le gouvernement va créer qu'est-ce que vous en pensez président ? c'est normal d'ailleurs je vois une remarque d'un follower c'est une tourante qui a déjà parlé justement de ce qu'il dit tout le temps c'est le jacobinisme que nous vivons au Cameroun c'est-à-dire que la concentration d'un instrument la concentration de tous les pouvoirs n'est ce lieu et c'est plus grave encore dans le cas du Cameroun c'est une personne vive la concentration de tous les pouvoirs dans les mêmes une seule personne sans contre-pouvoir ce qui est nécessairement un frais au développement au point où aujourd'hui vous ne savez même pas où est monsieur Diya mais aussi des décaires il a nommé des préfets il a nommé des vous ne savez pas où il est c'est un président fantôme c'est un président fantôme c'est le boss président donc on voit les gars à mise mais on peut vous voir un peu d'illusions et on peut continuer à agir c'est quand même extraordinaire pour revenir sur la question de la tsunami bien entendu je vous parlais la semaine dernière de la SNH où il y a n'est-ce pas deux personnes ont pratiquement les décisions de la SNH parce qu'ils ne rendent compte à personne monsieur Diya président de la publique et monsieur Mouditi l'administratrice générale de la SNH monsieur Diya dans des directives à monsieur Mouditi pour la signature sur le chéquier c'est quand même extraordinaire au point de vous dire est-ce que la SNH se rend compte aux populations du Cameroun à travers ses représentations nationales que ce soit le Sénat que ce soit le Parlement non depuis plus de 50 ans c'est comme ça elle ne rend compte à personne c'est à dire que vous utilisez la ressource pétrolière du Cameroun et utilisez comme un tiroir caisse n'est-ce pas de monsieur Diya que vous ne savez pas si les objectifs au-delà des objectifs financiers si les objectifs stratégiques qui avaient été assignés à la SNH dans les années 80 pour maîtriser le secteur pétrolier ou que les Camerounais maîtrisent le secteur pétrolier ces objectifs n'ont jamais été atteints et ce n'est jamais questionné qu'est-ce qui vous amène à penser qu'avec la société minière on vient de créer dans l'opacité la plus complète que cela va se passer que cela va changer je veux dire rien ne changera puisque nous sommes toujours nous restons toujours dans le domaine de l'opacité au niveau de la gestion des affaires publiques à partir du moment où les décisions se prennent par un individu qui peut déléguer ses pouvoirs à deux ou trois personnes mais sans contre-pouvoir sans avoir à rendre compte dans l'opacité la plus totale rien n'a changé dans les dispositions vous pouvez faire votre décentralisation en élisant ce qu'on a dit les conseillers régionaux les présidents des régions mais tout en maintenant et des gouverneurs et des préfères et ainsi de suite vous êtes toujours dans cette disposition que justement un des followers du juin appelle l'hypercentralisation c'est ça c'est le type communisme qui est là rien n'a changé et si vous n'arrivez pas à redonner les pouvoirs comme vous êtes toujours dit redonner les pouvoirs aux régions c'est-à-dire une autonomisation des régions il faut une autonomisation des régions rendre les régions autonomes et rendre les régions autonomes ce n'est pas juste une question de leur donner 20% du budget que vous n'arriverez jamais à leur donner d'ailleurs mais c'est de faire en sorte que les régions puissent se développer à partir de leurs propres ressources que les gens s'expriment à partir de leurs propres talents dans les régions c'est totalement autre chose c'est de leur redonner des pouvoirs politiques des pouvoirs politiques et institutionnels à travers les institutions que nous l'accueillons et chaque région va se développer en fonction de ses perspectives en fonction de sa vision et ainsi de suite et il y aura une dynamique n'est-ce pas ils sont des milieux de ces régions et l'état central s'obligera certainement des questions de la liberté on va dire quoi les affaires étrangères de l'action extérieure si vous voulez ensuite les questions de frontières les questions de frontières et les questions de défense voilà mais au-delà de ça l'ensemble des autres questions n'est-ce pas le sortira des régions c'est ce que vous avez avec la linde ce que vous avez aux Etats-Unis c'est ce que vous avez au Canada où quelqu'un peut naître dans une région une province dans le cas du Canada un état dans le cas des Etats-Unis un lander un lander dans le cas d'Allemagne il peut du berceau du berceau jusqu'à la tombe cette personne n'a même pas besoin d'aller à la capitale du pays il va à la capitale du pays pour être à visite il visite les autres régions pour faire du tourisme mais en fait dans sa région il trouve tout pour pouvoir s'épanouir il trouve tout pour pouvoir s'épanouir et tout est créé pour que les gens puissent s'épanouir dans une région et c'est ça vous remarquez qui a fait la force de l'Allemagne face à la crise de la Covid-19 quand on dit que l'Allemagne a mieux performé que la France parce qu'il était justement dans le cas d'une fédération où chaque région pouvait décider de son sort ça c'est extrêmement important à dire donc ce que vous voyez la tsunami et tout ça l'esprit l'esprit qui sous-tend ces créations c'est toujours le même esprit de prédation des ressources naturelles le même esprit de prédation des ressources naturelles le même esprit de parasitisme n'est-ce pas que vous avez vu c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs dans le cas du fère de Baram regardez ce qui se passe le Cameroun va avoir plusieurs contentieux accumulés comme ça auprès du centre du commerce international n'est-ce pas pour les arbitrages vous savez que déjà ils sont dans l'affaire volorée en ce qui concerne le volat international terminant à contenir du port de voile ils sont déjà à l'arbitrage ils ont été condamnés par la CCI il y a des gens qui ont voulu tromper les populations tant qu'ils ont ils ont interdit des appels auprès des tribunaux français comme c'était les tribunaux français qui nous faisaient ils n'avaient pas compris qu'il s'agissait d'un centre d'arbitrage qui simplement est situé à Paris et que la sentence arbitrale est exécutoire puisque la sentence arbitrale dans le cadre du contrat a été acceptée par les deux parties c'est pour ça que je dis souvent comme ils aiment tromper les populations n'est-ce pas ils sortent de n'importe quoi je dis souvent que mais sortez le contrat de concession qui lie l'autorité considérante c'est-à-dire le port autonome du voilà et l'autorité et le concessionnaire c'est-à-dire le voilà international dans laquelle il y a volé APM et d'autres actionnaires pourquoi ils font dans l'opacité quand vous venez discuter du terminal à conteneur mais venez discuter du terminal à conteneur avec le contrat et le cahier des charges associées c'est pas moi je ne vais pas vous le donner mais si vous continuez comme ça je vais le sortir s'il continue comme ça je vais le sortir parce que on en a marre de ce pays où on s'est dans l'opacité la plus complète vous voyez des journalistes organiser une émission sur le terminal à conteneur du port de l'Oual appeler d'inviter des gens pour en discuter mais personne ne détient le contrat de concession et ils font des commentaires sur un contrat qu'ils n'ont pas c'est quand même extraordinaire de pouvoir venir parler du terminal à conteneur du port de l'Oual ou du contrat de concession du terminal à conteneur du port de l'Oual ou de n'importe quoi et de ne pas tenir la concession vous avez bien vu que lorsqu'on parle de faire de Mbala et de ce deal qu'ils veulent faire avec une société chinoise immédiatement la société australienne Sundance le source se réfère au contrat et au terme du contrat pour dire qu'ils portent plainte contre l'État du Cameroun sur la base des termes du contrat ils ne peuvent pas le faire autrement et le litige est porté où ? le litige est porté au centre du commerce international de Paris en matière d'arbitrage parce que c'est ça qui a été accordé n'est-ce pas entre les partis en cas de différents comment on continue à noyer les Camerounais dans une espèce d'opacité alors qu'on devait les élever c'est au cours de ce genre de choses qu'ils apprennent également comment les choses se passent voilà c'est au cours de ce genre de phénomène qu'on appelle il croit qu'en allant faire un deal avec une société chinoise alors qu'il y a déjà un contrat que l'État du Gabon a signé avec son ancien source qui vont retirer au contraire c'est même plus grave qui envoie un très mauvais signal à la communauté internationale sur le climat des investissements et sur la qualité de la signature souveraine du Gabon ça veut dire que le Gabon peut signer croire que ce soit mais il respecte pas sa signature c'est ce que ça veut dire et ce n'est pas de nature à attirer l'investissement et d'ailleurs c'est ce que l'atteste que le faible niveau des investissements directs qui est rentré au Gabon ça vous pouvez le voir le business c'est l'un des critères qui est utilisé pour que le Gabon soit 166ème sur 190 pays n'est-ce pas dans le monde c'est pour exprimer la mauvaise qualité du climat d'investissement et de l'environnement des affaires si vous ne pouvez pas attirer des investissements dans votre pays privé qu'il soit l'autre qu'est-ce que vous voulez dire on est toujours dans le cadre de cette espèce de quand vous voulez les meubles sortir c'est une opération de planchement d'argent c'est-à-dire que planchement d'argent les meubles sort ne correspond à rien parce que effectivement quand l'argent sort quelque part du circuit en CFA il devient comme une patate chaude quand on veut se débarrasser de la patate chaude on va acheter le ciment et ainsi de suite on commence à monter les meubles mais qui ne correspond à aucune demande c'est ce que vous avez à Yaoundé c'est ce que vous voyez mais ça ça ne génère pas ça ne génère pas le développement ça ne génère pas le développement et c'est même grave qu'on ne prépare des mécanismes pour contrôler ce genre de blanchiment ce genre d'opération de blanchiment parce que ça va à l'univers voilà pour pouvoir régler une question de déficit énergétique dans la région du nord je vous pose la question parce que je sais que vous avez été à la baguette pour la mise en place du barrage de Lac-Dau finalement à quoi nous a servi ce barrage pendant plus de 30 ans pourtant on pense que ce barrage aurait pu être un facteur de développement pour cette région qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça président si j'ai bien conclu la question parce que c'est un peu coupé il y a du retard la question c'est quoi exactement ? la question c'est vous qui avez été qui est à la baguette et à la baguette on peut le dire dans la construction du barrage de Lac-Dau qu'est-ce que ce barrage aurait pu de façon effectif apporter au développement de la région du nord ok j'ai compris la question maintenant vous savez que ce barrage un des barrages des avoirs où il y a beaucoup de personnes en dehors du barrage qui génère l'électricité le barrage a deux sorties le barrage a deux sorties ces deux sorties étaient destinées à la déligation des verres des deux côtés de manière que le régime il y a eu du barrage de Jle-Bénoué étant modifié de par la retenue de par la retenue d'eau n'est-ce pas que les verres ne puissent être élimées de manière à y pousser à y favoriser les activités agro-étudiennes et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à étudier dans cette région la possibilité de créer un complexe agro-supré à l'époque et lorsque nous avons fait des expérimentations dans un village qu'on appelle Karéwa qui est pas loin de Garoua nous avions testé toutes sortes de variétés de sucre des tests de variétés des tests de rendement et ainsi de suite et il était possible de pousser vraiment dans cette vallée la canne à sucre et y compris d'autres spéculations agricoles d'ailleurs les populations comme j'ai l'habitude de le dire quand l'eau descendait on peut faire le Mouskouali qui est n'est-ce pas le nom de la région mais voyez-vous c'est un peu comme tout regardez la Ténisie par l'autorité quand vous créez une telle vallée c'est pour créer une dynamique de développement si cette région avait je dis le pouvoir sur le développement de la vallée de la Benoï en tant que région elle aurait déjà fait la publicité de par le monde sur les possibilités qu'offre cette vallée pour le développement de la vallée de la Benoï qu'offre le développement de la vallée de la Benoï et au niveau mondial cette publicité aurait déjà attiré des investisseurs pour la mise en valeur de la vallée de la Benoï sur le plan des opérations agro-industriennes sur le plan des opérations de pêche au niveau de la retenue sur le plan de l'électricité comme je viens de vous le dire et ainsi de suite et même sur le plan du tourisme parce que n'oubliez pas que c'est une région qui a des potentialités touristiques qui sont extraordinaires mais ça c'est justement en condition que la région recouvre la plénitude de la gestion de ses ressources dans la situation actuelle elle n'a pas la plénitude de la gestion de ses ressources veut dire quoi veut dire également qu'institutionnellement cette région peut signer des conventions avec des partenaires et que ces conventions soient solides parce qu'on créera ainsi un fonds de garantie pour les développements régionaux pour les développements régionaux et comme ça vous allez favoriser le développement et des partenaires privés avec les autres this is the way to do it if many of those regions just recover their clear autonomy their clear autonomy then they will be able to attract private investors in the framework of public-private partnership Parce que, politiquement et institutionnellement, ils vont être empêchés à le faire. Il faudrait en sorte que la région de Gawain n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de Yaoundé pour émettre des obligations sur le marché financier de New York ou un autre marché financier européen ou chinois ou asiatique de manière générale. Non, elle pourrait émettre des obligations pour son développement. Vous voyez le retard qu'on a parce que la région de Gawain ne peut pas le faire. Il faut absolument qu'elle ait l'autorisation de Yaoundé. Ce n'est pas possible, mais tout ça se fait de manière essentielle. Une fois que j'ai dit cela pour Gawain, ça vaut autant pour le nord-ouest, pour le sud-ouest, pour l'ouest et tout, selon pour le littoral, selon la cartographie fédérale qui sortira de la rue fonds profond des institutions. C'est-à-dire que ça rendra les régions véritablement majeures. Vous savez, la majorité, c'est quand vous avez la pleine capacité de votre destin. Vous avez la pleine capacité de votre destin en même. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste de l'espèce de jacobinisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est pour l'intérêt d'un seul individu. Mais c'est un système colonial. Le système colonial avait construit. Le polon avait tracé une ligne. Il tracé justement un territoire comme ça. Et ce qui le préoccupait simplement, c'est d'être, c'est d'être simplement, de contrôler le territoire. Ce n'est pas le développement, n'est pas le développement des populations qui l'intéressait. Et voilà, clairement. Et il y a d'ailleurs un follow-up qui précise que le Cameroun est même passé de 166e rang, dont je parlais tout à l'heure, au dernier rapport de Boulibusnet au 160e rang, 167e rang. Il dit que la chose ne fait que s'aggraver, dont le climat devient de plus en plus, le climat d'investissement devient de plus en plus médiocre, continue à devenir médiocre, pour qu'il ne peut plus attirer les investissements. C'est clair. Mais c'est pourquoi, quand vous voyez l'ensemble des dix critères qui sont dans le business, que ce soit l'accès aux banques, que ce soit l'obtention des permis, que ce soit, n'est-ce pas, la question de fiscalité, que ce soit les infrastructures et ainsi de suite, ce sont des domaines. Tous ces domaines sont du ressort de la politique. Et très souvent, vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre la politique et l'économie. Mais c'est faux. Je reviendrai tout à l'heure, quand je vous parlerai du discours de M. Taramba, sur ce que les plus grands économistes aujourd'hui, américains d'ailleurs, quelqu'un comme Stiglis, qui était plus nobel de l'économie, et qui reconnaît aujourd'hui que l'erreur qui a été faite pendant la phase de la mondialisation, c'était de penser que le marché, le market is always rise, alors que le marché a pu dire les choses de manière optimale. Ce qui est faux, c'est que les inégalités, les imperfections, on l'appelle en anglais « market failures », c'est-à-dire les imperfections du marché qui résultaient, n'est-ce pas, de la mondialisation, c'est les programmes publics qui auraient dû les corriger. Alors, la mondialisation a fini par avoir comme résultat que du côté de la Chine, parce qu'il y avait un État qui faisait les choses, du côté de la Chine, il y avait une classe moyenne qui émergeait, n'est-ce pas, la pauvreté se réduisait. Et du côté des États-Unis, n'est-ce pas, la classe moyenne s'appauvrissait, et le niveau de pauvreté augmentait, et les zones qui avaient été les zones industrielles comme Detroit, où on fabriquait les voitures, tout ça, c'était des zones qui tombaient dans la désolation, et les gens ne voyaient pas. Et comme les gens faisaient la délocalisation, les détenteurs du capitaux, c'est-à-dire du patrimoine financier, ils faisaient la délocalisation, ils envoyaient leurs usines en Asie et notamment en Chine, et 1% des Américains contrôlaient pratiquement 50%, voire plus, de la richesse créée par les États-Unis, et il y avait le creusement des injustices, des inégalités. C'est ça qui avait d'ailleurs favorisé à l'époque, n'est-ce pas, la réélection de, afin de dire, l'élection de Donald Trump. Cette fois-ci, je pense que les démocrates ont bien compris que c'est ça qui s'agissait. Je crois que le président, madame, même l'a reconnu pendant une interview, il a accepté qu'il y a des sources que les gens ne voyaient pas. Et quand vous comparez, Stiglitz le dit, parce que moi, je vous donne la référence en bouquin, c'est pas « West people and pro », il dit que non, les marchés ne donnent jamais, les marchés au contraire de ce que les égolutions sont toujours, que les marchés aient une espèce de main visible qui va fixer tout. Non ! Les marchés, est-ce que les marchés vont voir qu'il y a des injustices qui se font, des équilibres régionaux qui se passent, s'il n'y a pas un État censé regarder ça et faire des programmes publics pour équilibrer les choses. Et quand on compare ce qui s'est passé en Russie, justement, quand la Russie, le système soviétique, il s'est effondré, et qu'on voit, quand on passe là à la Chine, on voit comment la Chine s'en sortait bien mieux que la Russie. Pourquoi ? Parce que la Chine a continué à faire une espèce de, on va dire, du capitalisme, n'est-ce pas, à visage humain, économie sociale de marché, n'est-ce pas, pour l'État intervenir, pour créer des programmes qui permettent aux gens de sortir de la propriété, alors que du côté de la Russie, c'était une espèce de capitalisme sauvage et qui a créé beaucoup de problèmes à la Russie, comme on peut le voir aux autres, du point de vue des résultats, des résultats économiques. Et c'est très important que vous ayez toujours, et quand vous regardez ce qu'on appelait autrefois dans les années 94, « The East Asian Miracles », c'est-à-dire le miracle de l'Asie, de l'Est, n'est-ce pas, on voit bien que c'était grâce à des États, des États qui étaient responsables et qui pouvaient corriger les imperfections du marché. Chez nous, ce qui arrive, c'est la politique, c'est la politique de corriger les imperfections du marché, aggrave plutôt les imperfections du marché à cause de l'égoïsme. Président, vous avez mentionné le JICAM tout à l'heure. Je crois que le JICAM a défrayé aussi la chronique, puisqu'il y a eu la réélection de M. Tawamba à la présidence de cette institution. Je voudrais vous demander, que valent les institutions patronales au Cameroun aujourd'hui ? Quel est l'impact que ces institutions ont sur l'économie ? Et qu'attendre aujourd'hui d'une organisation comme le JICAM ? Rappelons au passage que vous aviez commenté la dernière fois leur dernier livre blanc sur l'économie du Cameroun. C'est amusant parce que quand j'ai appelé Célestine Tawamba pour le féliciter pour sa réélection, je lui ai dit que le message politique le plus important que j'ai retenu de son discours, c'est que l'entreprise camerounaise était en danger au Cameroun. Alors, lui ne fait pas la politique, il s'occupe de l'économie, parce que je disais que ce que je retiens comme message politique de ce qu'il a dit. Alors, j'ai rigolé, je lui ai demandé, alors tu as déçu ton message à qui ? À ma grand-mère ? Qu'est-ce que je veux dire ? Quand tu disais au public, à ton audience, à ton auditoire, que l'entreprise est en danger au Cameroun, tu as déçu le message à ma grand-mère ? Forcément, il est en train d'adresser son message aux politiques. Comment peut-on, à un moment donné, se cacher ? Les hommes d'affaires, ceux qui regardent connaissent bien les affaires, les hommes d'affaires, les capitaines d'industrie, les vrais, savent qu'ils ne peuvent pas être en même temps en train de dire que l'entreprise, qu'est-ce qu'il entend ? Quand mon ami et frère, jeune frère, Célestin, dit que l'entreprise est en danger au Cameroun. Je viens de demander, mais en danger, c'est quoi ? C'est l'environnement. C'est l'environnement qui rend l'entreprise, n'est-ce pas, vulnérable. Et cet environnement est fait de quoi ? Je viens de vous dire. Cet environnement est fait des infrastructures que vous avez autour. Quand vous dédouanez la ressentie, il n'y a pas le temps que vous y passez, mais cette infrastructure dépend de la gestion du pays. Quand vous passez le temps, n'oubliez pas que la réforme portuaire qui a été faite dans les années 2000 et justement est au but de réduire les délais et les coups de passage à travers le port du Loire. Est-ce que cet objectif a été atteint ? Réduire les délais et les coups de passage. Cette réforme devait être mise en place, je veux dire, par le pays. On ne pouvait donc pas dire, à un moment donné que vous ne faites pas la politique. C'est ce qui vous concerne, c'est-à-dire la réduction des délais, des coûts et des délais de passage de vos marchandises que vous allez utiliser pour vos industries au port du Loire. Mais ça, c'est… Le politique est indéterminante à l'agence de cela. Maintenant, quand on enlève, par exemple, dans l'hypercentralisation dont parlait tout à l'heure un des followers, l'agence de Douala pour l'envoyer à Yaoundé, tous les voyages que les hommes d'affaires sont obligés maintenant de faire pour venir à Yaoundé, c'est-à-dire les affaires des douanes et ainsi de suite. Ça veut dire que l'homme politique, lui, ne sait même pas organiser pour s'occuper du anti-sans. Ben tiens, ils sont à Douala. Et il est en fait compliqué d'oblire en amener l'agence de Douala à Yaoundé. Qui le fait ? C'est encore le politique. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et quand on prend cette route, la 1e route, qui n'est pas pied totalement dépassée, un peu triste et tout, le matin et le soir, pour venir dans l'agence de Yaoundé, décider de Yaoundé, pour décrire le plan d'élection à Yaoundé, pour des choses qui, dans le cadre de l'agence fédéraliste, pourraient se décider justement dans la région du litoral. Il ne voit pas l'implication du politique là-dedans. Lorsqu'on parle du argent fiscal, c'est quoi ? C'est le privé qui fit sur le système fiscal, Non, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? La corruption, la corruption qui augmente les coûts de transaction, c'est les privés qui demandent, ils sont soumis. Ils sont soumis. En fait, Serge, c'est que, moi, c'est ma mise, les hommes d'affaires sont, je les appelle des esclaves des temps modernes. Ce sont des esclaves des temps modernes. C'est-à-dire que, dans la résine, c'est aujourd'hui que je crois, oui, pardon. Pardon, Serge ? Est-ce que ce n'est pas dur, ce que vous dites ? Mais je ne suis pas dur, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans la seigneurie féodale, c'est le paysan qui était exploité par le Seigneur. Le paysan était exploité par le Seigneur. Donc, le paysan travaillait dur et puis, quand il le faisait, il le versait, au lieu de son travail au Seigneur, on lui a donné une petite partie pour continuer à vivre. Alors, je ne sais pas encore, c'est le cas d'espèce, c'est qu'il se passe que les hommes d'affaires croient être riches, autonomes, mais je rigole. Dans un pays où les plus riches sont des fonctionnaires, vous ne voyez pas ce qui se passe, qu'en fait, les seigneurs de Seigneurie moderne, dont c'est les fonctionnaires, et les esclaves, les hommes d'affaires, qui travaillent pour créer la richesse. Mais le système est totalement clair puisque je vous ai déjà dit que c'est un système dont l'ADN génère des prédateurs, des prédateurs et des parasites qui consomment la richesse sans continuer à la créer. Nous sommes logiques quand nous parlons de ce système et nous devons le réformer. En quoi je suis d'une serbe ? Je vous ai toujours dit que c'est un système dont l'ADN, n'est-ce pas ? des prédateurs et des parasites qui consomment la richesse, une richesse à laquelle ils ne contribuent, à la création de laquelle ils ne contribuent pas. C'est le système du Cameroun. Mais lorsque vous voyez les fonctionnaires s'enrichir, avoir un impact financier ou immobilier, qu'est-ce qu'ils font qu'on travaille ? Ils ne font rien. Mais vous êtes dans un peu comme des instruments pour soit faire du blanchiment, ils les utilisent et après quelqu'un va vous donner un nombre d'accès ou alors on nous donne le passeport pour dire que oui, tu vas importer du riz, tu vas importer du poisson, tu vas importer... Il croit qu'il y a un nombre d'accès et il est riche. Mais il n'a mis que les gens dans les ongles. Il n'a mis que les gens dans les ongles. Pour ceci, le création de l'ICS c'est le résulte de l'innovation, de l'inventivité, de l'ingéniosité qui sont la créativité, les vrais facteurs de création de l'ICS. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on vous a donné un passeport pour un poté d'une poisson ou pour un poté de la farine ou du blé, vous dites que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un capitaine d'industrie. Je ne pense pas. Vous ne vous êtes pas. Vous êtes juste s'éloignée. 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 Et lorsque vous voulez en plus vous menacer en vous disant qu'ils sont capables de vous faire tourner au lendemain, ils vous demandent de dépasser l'argent au parti politique. D'ailleurs, vous voyez que la personne entre eux veut s'inscrire dans ce parti-là en fait comme une espèce de protection. C'est mélodique. Et c'est quand même une fois qu'un homme de l'immunity, une même système pour se protéger, pour protéger, pour se créer un système immunitaire par rapport à tout ce qui peut leur arriver. Et moi, si j'ai fait un homme d'affaires dans ce contexte de l'agricité, c'est extrêmement modeste et je ne ferai pas de bruit comme le François parce qu'il ne représente rien dans la société. Voilà. Ils ne représentent rien dans la société. Ils vous ont dit l'autre jour Taramba a cité ce qui représente en termes de contribution fiscale en termes de... Président. Oui. Est-ce que toutes ces contributions-là donnent un poids politique ? Quelle est ? d'autres questions ? OK. 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 Il faudrait faire pour que l'économie du Cameroun se relève, au-delà de l'aspect politique. Avec le décalage, je n'ai pas bien suivi la question, mais bien sûr, avec le décalage de la voie, bien sûr. Je parlais de la stratégie de développement du Cameroun. Oui. Et je demandais, qu'est-ce qu'il faut en attendre quand on sait que les autres stratégies ont lamentablement échoué? Mais, Serge, si je peux m'exprimer maintenant, je donne la solution. La solution est politique. Et eux, les hommes d'affaires n'ont pas l'air de le comprendre, et derrière, ils ne nous soutiennent pas. Ils n'ont pas l'air de comprendre que c'est la clé de leurs problèmes. Nous allons les libérer de cette espèce de seigneurie moderne, de cette espèce d'esclavage moderne. Moi, je n'ai pas d'émanation privée dans ma vie, et c'est parce que j'ai compris ça depuis la Société nationale d'investissement, où j'ai eu à diriger de multiples projets, depuis 42 ans que j'observe le fonctionnement du Cameroun. Et ensuite, j'ai été dans le cockpit de l'avion du Cameroun. J'ai été dans le cockpit de l'avion du Cameroun. Donc, j'ai eu la chance et le privilège, la chance d'être un témoin privilé, je veux dire, du fonctionnement du Cameroun. Si vous regardez comment le Cameroun fonctionne à partir du cockpit, c'est-à-dire qu'à côté de M. Villar, vous voyez comment il fonctionne. Et vous êtes malheureux pour les hommes d'affaires. Et depuis très longtemps, je rêve d'avoir des hommes d'affaires libérés, mais de vrais capillons. Des jeunes gens, tu vois, qu'ils puissent exprimer leur talent, leur audace, n'est-ce pas, leur capacité d'innovation, nous avons beaucoup. Et nous ne serons pas là pour pouvoir les dépecer, les dépecer, nous serons là, nous. Le Cameroun sera capable de faire des choses extraordinaires, vous ne pouvez pas imaginer, dans tous les domaines de l'aventure humaine. Mais nous ne serions plus, comme vous le voyez maintenant, un pays bazar, un grand bazar, où on vous amène des molles, et si vous devenez des consommateurs en bout de chaîne, n'est-ce pas, de tout ce qui est fabriqué à l'Iran, mais nous serions véritablement un producteur. Est-ce que vous imaginez un pays qui a pour l'instant, le Nigeria, 200 millions d'habitants, un pays qui a pour l'ADC, près de 5 millions d'habitants, Kinshasa, c'est pratiquement 12 à 15 millions d'habitants. Ne parlons pas de Lagos, etc. Et nous sommes voisins, et les bois d'eau, les plantes d'eau, par exemple, ne sont pas exploitées. C'est-à-dire qu'il suffit d'une mercantile soit à Limbé, et que, par la route, qu'elle puisse aller au Cross University, ou à, n'est-ce pas, à la Ligesté, ou alors du côté, non, que ça puisse aller à Benoisté, parce que nous avons besoin. Et au lieu de faire des accords de partenariat économique avec ce voisin, vous allez faire des accords de partenariat économique avec le groupe, avec la terre où vous n'avez pas de compétences, d'économie, en réalité. Mais je... Et nous, en ce faisant, nous allons les libérer, et on va avoir un clearinghouse, un clearinghouse avec le Nigeria, où le Naira et le CFA pourront s'échanger. Ça veut dire que je pourrais payer les 10,10 au Nigeria, ou inversement le Nigeria, en signant simplement un chèque, un chèque en CFA ou un chèque en Naira, et l'Assemblée de Compensation fera son tour, fera mettre à la devise ce qu'il faut. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Alors, c'est vous. Et quelqu'un parle là, le manque de devise, le manque d'énergie, l'impactitude, tout ça, c'est la politique. Les hommes d'affaires camerounais sont simplement à notre taille et auront peur de lever la tête. Vous avez parfaitement raison, M. Ngaça-Bouillet. Et lorsque nous ferons donc l'Assemblée de Compensation avec le Nigeria, vous allez voir que, bon, le problème, regardez tout le pourri là. Quand vous regardez le pourri, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a beaucoup de commerces qui se font avec le Nigeria, mais ça se fait de manière informée. Ça se fait de manière informée, je suis normalisé. Nous n'aurions pas besoin d'aller sur ce ISS ailleurs. Nous vendrions de plein de choses. Quand vous prenez un avion à Douala, vous êtes exactement à vol d'avion de Kinshasa. Donc, vous le trouvez sur un morceau de 100 millions de temps. Il suffit que de créer autre chose, d'avoir une autre vision de développement à partir de cet endroit-là. Et lorsque vous le faites, vous vous rendez compte que, lorsque j'imagine que je fais un débarcadère à Yabasi, et qu'au lieu de construire un pompier empêche qu'une barre puisse aller jusqu'à Yabasi, la marchandise, aller au port de Loire, au port de Nimbé, n'est-ce pas quand ça arrive, mais ça superse, celle qui va à l'ouest ou au nord-est, on la fait pour aller jusqu'à Yabasi. La personne qui part de l'ouest là-bas n'a pas besoin de faire tous ces kilomètres, 300 kilomètres pour venir à la chancée. À partir de bas-forme, jusqu'à Yabasi, à Yabasi, vous voyez-vous dans les pays où les gens vivent la monnaie du vivant, les plantes d'eau sont utilisées. Mais regardez tous les plantes d'eau ici, les plantes d'eau ne sont pas utilisées à cet effet. Nous ne vivons même pas en harmonie avec notre environnement. Le plant d'eau, c'est la source alpétite, le plant d'eau, c'est pour la navigation, le plant d'eau, c'est pour l'illigation et ainsi de suite. Le plant d'eau, quand il y a des chutes, c'est pour faire des barrages électriques et ainsi de suite. Donc, quelque part, une région, lorsqu'elle est autonome, se regarde et voit immédiatement cette possibilité de son développement. Regardez Bakasi. Les gens qui vont à Bakasi, c'est aussi, vont se rendre compte. Bakasi, c'est la désolation. Mais pourquoi vous avez fait ça pour le conquérir Bakasi ? Si, par exemple, vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Mais si, dans le cadre d'une... Je suis sûr que dans le cadre d'une autre organisation, d'une autre organisation de la région, on a le cadre d'un fédéralisme vrai, mais Bakasi va retrouver la vie. Parce que Bakasi pourrait être développé par les entrepreneurs privés. Par les entrepreneurs privés. Ok. Il y a quelqu'un qui écrit encore pour la crise du programme politique, ça va le soir. C'est ce que je dis depuis mille ans. Il y a une forte relation entre la nature de la politique et la dynamique de la prospérité. Et je vous ai recommandé que je vous ai dit sur les voyages et je vous ai montré l'économie américaine, dont c'est pas un socialiste, il y a un temps de dire, « Before the economic reforms, we will have to do, we will have to carry out political reforms. » Dans la préface, je vous ai dit, c'est stiglétique, c'est pas moi. Et by the end, on disant, « Before the economic reforms, we will have to carry out the political reforms. » Vous pouvez le montrer, c'est un capitaliste qui le dit, qui n'est pas un capitalisme concerné par le développement humain de son pays. Il n'y a pas d'économie qui se développe dans le vide. Et finalement, l'homme est au centre de tout. Il est au départ de l'économie et c'est la cause et la finalité de l'économie. It's about the means and the ends of economies. The human beings are au center of any economic and political development because it's the means and the ends of the policies and the economies. Si vous n'êtes pas au centre de votre vision politique ou de votre vision politique, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Et puis, vous ne pouvez pas créer ce genre d'économie d'entrepreneuriat sans créer les propres institutions. Présent, on va prendre une petite dernière question. Oui ? D'accord ? Je disais que nous allons prendre une dernière question pour clôturer notre entretien de ce jour. C'est le chan dans quelques jours. On a dit tellement de choses sur ces compétitions qui devraient ou bien qui vont se tenir au Cameroun. Au finish, président, est-ce que tout ça valait vraiment la peine ? Est-ce que nous gagnons quelque chose à organiser une compétition ? En fait, je poserai la question à la fin de tout ça, comme on dit habituellement, « All that for that », tout ça pour ça. C'était donc tout ça pour ça. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu la possibilité d'une utilisation plus efficiente de tant de ressources investies ? C'est pas la compétition sportive qui est mon problème. Non. Au contraire, organiser une compétition sportive, c'est quelque chose extraordinaire. Mais regarde le temps qu'on a perdu, ce qu'on a arrêté et tout ça. Mais je suis toujours sûr qu'avec beaucoup moins de ressources, on aurait pu organiser une bien meilleure compétition qui mobilise, n'est-ce pas, tous les secteurs de l'économie. Tous les secteurs, pas seulement les secteurs sportifs, le tourisme, l'hôtellerie, les infrastructures, etc. Parce que généralement, c'est des occasions pour donner un boostage, un boosting à l'économie. Et dans le contexte, on n'a pas eu l'impression que cela a été le cas. Quand vous regardez, par exemple, le salle de l'économie, vous a fallu importer, n'est-ce pas, des éléments préfabriqués pour le monde. Autant que le travail, vous n'avez pas pu donner aux gens localement. C'est ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si à la fin, les gens vont célébrer, parce que comme d'habitude, on est tellement aveugles nous-mêmes, qu'on va se mettre à dents, à chantier, parce qu'on va organiser ça. Mais réellement, l'impact économique, l'impact social sera extrêmement faible. Ça aurait pu être mille fois mieux, n'est-ce pas, avec une meilleure, avec une plus d'efficience dans l'utilisation des ressources, avec une bien meilleure vision, une vision qui met le nom à son centre. Voilà. On remarque que si on l'organise, ce sera bien, mais l'impact qu'on aurait pu avoir en l'impact socio-économique, ce sera vraiment pas au rendez-vous. Voilà. Président, nous arrivons au thème de notre entretien, qui a été émaillé de nombreux incidents techniques indépendants de notre volonté. Nous promettons que nous allons améliorer. Et nous disons merci infiniment à tous nos followers, à tous nos viewers, pour leur fidélité. Et nous vous disons merci pour la somme des choses que vous nous donnez. Président, nous prenons rendez-vous ferme pour samedi prochain. I wish you a very nice end of your weekend, Mr. Trump and Icocare. OK. Serge, il ne faut pas recouter les défis technologiques. Il y en a toujours. Ce que je voudrais dire, ce qui aurait été plutôt décevant, c'est qu'on ne s'embarque pas dans cette nouvelle application. Mais comme je vous dis, prenez que nous avons le temps qu'on expériment, qu'on prépare, etc. Je vous dis, nous sommes des forces de progrès. Il ne faut pas être réfractaires à la science et à la technologie. Jamais. Et il ne faut jamais être découragé par les petits essais qu'on peut rencontrer. Jamais et jamais. Parce que même les Américains, quand ils envoient la navette spatiale, ça veut dire qu'il y a eu des accidents, etc. Donc, c'est surtout apprendre de ce qui n'a pas marché. C'est surtout ce qui est important. C'est d'apprendre de ce qui n'a pas été marché. Mais moi, j'ai dit, on ne peut faire le développement que lorsqu'on est dans la science et la technologie, lorsqu'on avance et les entreprises. Et je vous ai souvent donné l'exemple d'Elon Moss. Je vous dis, Elon Moss, personne ne sait plus que si vous suivez sa vie, qu'il pourrait lancer, qu'il pourrait avoir un lanceur SpaceX, qui va récupérer, la NASA n'a pas pu le faire, l'agence spatiale américaine publique. Et c'était un défi extraordinaire. J'ai eu le suivi, Elon Moss, dans son attitude, c'est lui qui avait créé du pape. Et dès qu'il a vendu sa première entreprise, il a fait de l'argent. Je suis sûr que vous, ici, lorsque vous en avez vos troupes, vous devez l'us, vous commencez simplement à croire, vous croyez pas. Mais lui, il a pris cet argent pour se lancer dans deux aventures. L'aventure d'abord de la voiture électrique, Tesla, et ensuite l'aventure de SpaceX, pour pouvoir faire un lanceur qui puisse récupérer le premier étage, n'est-ce pas, de la fusée, et là, ramener ça de manière à pouvoir utiliser ça pour réduire les codes de lancement. Et il a tenu et il a reçu ses défis aujourd'hui. Mais avec ce que vous avez vu comme succès, pour moi, qui l'ai suivi, Elon Moss, sachez qu'il y a eu plusieurs essais avant. Donc, quand vous me dites qu'il y a eu des petites couilles, ça ne serait jamais un problème pour moi. Il faut qu'on persévère, il faut qu'on continue. Et c'est ce genre de climat que moi, je veux, est un autre pays. C'est un climat d'expérimentation, un climat qu'on prenne le pari de l'action, qu'on prenne le pari de l'expérimentation, et qu'on recommence. C'est ça qui nous donne. Et c'est ça le message que je veux donner aux jeunes gens. Que ne sois jamais découragés par les échecs, au contraire, le plus important c'est d'en tirer des enseignements. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup pour notre crew support. Et nous allons prendre un appointment pour la prochaine semaine. Merci beaucoup, Yannick. Et à bientôt.